Alors, pour l'échauffement, on va faire 3 tours de plusieurs exercices. Premier exercice, hip thruster, sauf qu'on va le faire sur une jambe, donc je rapproche les talons des fesses. Je pousse les fesses en direction du plafond, je vais venir tendre une jambe et serrer les fesses au maximum. On reste 20 secondes dans la position à droite, et ensuite je change 20 secondes dans la position à gauche, toujours en décollant au maximum les fesses du sol. Ensuite, on a surmodel du taille poule avec le sac, donc un sac d'environ 10 kg. Je vais venir reprendre par la lanière, je bombe la poitrine, je resserre les omoplates, j'écarte les pieds plus large que la largeur du bassin, je viens toucher le sac au sol, je pousse dans les jambes et je tire les coudes vers le haut, jusqu'à que la lanière soit proche de mon menton. Je fléchis, je pousse, et ainsi de suite. Donc, 10 répétitions. Ensuite, on a des co-sacs squat. Donc, pour les co-sacs squat, on va venir, comme tout à l'heure en surmodel du taille poule, écartez les pieds, poignes de pieds vers l'extérieur, sauf que là, je me décale sur un côté, le genou part en direction de la poignes de pieds, je peux décoller si je le souhaite le talon du sol, je tends les bras vers l'avant, et je viens donc faire un squat de côté, je me redresse, et je change, je viens faire mon squat de l'autre côté, toujours en regardant devant soi, et en bombardant la poitrine. Donc, 10 répétitions au total, 5 de chaque côté, et ensuite, static lunge, donc des lunges, pointe de pied derrière, sur le talon de grand, je reste bien droit, je touche le genou au sol, je me redresse, je tends, je redescends, et je me redresse. 5 de chaque côté, donc 10 au total, et 3 tours de tous les exercices.